La CPI est une institution judiciaire pleinement indépendante. Oui, en tant que juge et président, je peux garantir que la CPI est une institution judiciaire pleinement indépendante. Les juges de la CPI prennent leurs décisions sur la base de preuves, de faits et du droit. Et rien d'autre. L'indépendance de la CPI est essentielle pour nous, et nous la préservons, car elle est la pierre angulaire de l'intégrité de la Cour. Je voudrais savoir, la situation de Bachar Al-Assad ne soit pas traduite devant la communauté internationale. N'est-elle pas une situation politique ? La Cour est une institution judiciaire et non pas politique. Nous sélectionnons les situations les plus graves, relevant de notre compétence, que le statut de Rome définit. Nous pouvons exercer notre compétence dans chacun de 122 États partis, mais dans aucun des 70 autres et plus, dont la série, qui n'ont pas encore rejoint la Cour. À moins que les situations en question ne fassent l'objet d'un renvoi par le Conseil de sécurité, comme dans le cas de Dafour et de la Libye. La Cour peut-elle demander à l'ONU d'intervenir dans certains cas ? Je prends l'exemple de Bachar Al-Assad en Syrie. Non. Il ne revient pas à la CPI de se substituer aux instances politiques de l'ONU ou de leur demander d'intervenir ou d'adopter des résolutions dans un sens ou dans un autre. La CPI est indépendante de l'ONU. La CPI est une institution judiciaire qui peut demander aux États partis leur coopération en ce qui concerne les affaires relevant de sa compétence. Or, la Syrie n'étant pas un État parti au statut de Rome, la CPI n'a pas de compétence pour juger les crimes commis sur le territoire syrien. Il demeure possible que la CPI soit saisie de la situation en Syrie si le Conseil de sécurité de l'ONU adoptait une résolution sous le chapitre 7 de la charte de l'ONU obligeant l'État syrien à coopérer avec la Cour. Mais la CPI ne peut demander au Conseil de sécurité de prendre ou de s'interdire de prendre une telle résolution. Les deux institutions sont complètement indépendantes. Sous-titrage Société Radio-Canada